salut à tous bienvenue pour ce nouvel épisode de custom skyblock j'ai terminé plus ou moins hors caméra l'usine où je reprends l'épisode ça a commencé directement par un combat vu que j'ai oublié de sécuriser apparemment l'anneau extérieur j'ai eu un creeper qui a spawné à cet endroit là donc je vais essayer de le tuer sans sans l'alerter sans me faire exploser il y avait plus de mob qui était tombé depuis un moment j'ai eu peur qu'il y ait un problème dans l'usine m'apparemment pas oula est-ce que j'ai des lacs par hasard je vais garder mon épée je pense que oui voilà j'arrivais à placer c'est à nous c'est peut-être pas des donc voilà ce que j'ai fait la dernière fois c'est que j'ai fait des anneaux ici qui guide en fait c'est les mobs pour pas qu'ils puissent tomber en dehors j'ai également un petit peu légèrement modifié la base enfin vous voyez donc du coup aujourd'hui ce que j'aimerais faire déjà j'aimerais garder un peu les achievements transforme d'être cobblestone gravelle ok gravelle sans clé pourquoi est-ce que je l'ai pas je vais vérifier parce qu'il y a eu des petits bugs sur la map que j'ai corrigé un achievement qui fonctionnait pas j'ai également corrigé ici les les recettes custom qui étaient toutes groupées sous un seul nom à la place je les ai séparés de manière à avoir quelque chose d'un peu plus propre une sorcière qui est pas morte voilà pas grave il y avait un achievement qui ne fonctionnait pas je vais vite contrôler ça pendant que je meurs à petit feu aujourd'hui le but à mes objectifs ça va être de j'avais pas fini d'être empoisonné ça va être de d'avoir une source de nourriture un peu plus fiable pour l'instant j'ai pas de source de nourriture précise alors qu'elle était la chine monte qu'elle était la chine monte qu'elle était la chine monte du coup alors la recette c'était quelque chose un peu de ce genre là c'est bien maintenant je peux regarder quelle est la recette de la terre ça fonctionne directement donc il y a ça on laisse la course parce que c'est avec un schéma donc du coup si je fais ça je transforme en gravel c'est bon en sable en clay cette fois j'ai la chine monte donc qu'est-ce qu'il y a d'autre en fait je pense qu'ils étaient pas présents peut-être au début ou alors qu'il y avait un bug avec c'est pour ça qu'ils apparaissent pas bon le nether star c'est pour plus tard string comment est-ce qu'on obtient string un bâton et de la bonne mille j'ai déjà regardé en plus c'est vraiment juste pour débloquer les succès de ce côté ici j'ai oublié de compter c'est pas très malin il y a plus de hache alors ça comme ça comme ça je vais vous remettre en place donc logiquement je vais pouvoir faire des des choses avec avec les les matériaux de mobs que je récupère je sais jamais si on s'est terminé H7 je crois que c'est le maximum je vais peut-être déjà pouvoir me faire je crois que je peux fabriquer du cuir avec avec c'est peut-être en le faisant en le faisant en le faisant chauffer dans un four je vais vérifier j'aimerais bien avoir des outils et du matériel un peu plus sophistiqués alors du cuir ok si j'ai pas la recette alors Donc ça devait être dans un flux. Donc du coup, c'est pas encore pour tout de suite. La cobblestone par contre, j'ai aucun moyen de l'obtenir. Donc l'idale. C'est assez embêtant en fait. C'est à dire que je devais fabriquer la clé pour pouvoir fabriquer un seau de lave. Il me coince vite, d'ailleurs j'en ai plus. Il y a des torches. Donc je peux fabriquer un seau de lave. Après je peux fabriquer un sol dur en clé. Peut-être en brique. En brique je veux dire. Je peux fabriquer un bloc de clé pour fabriquer un. Ah puis j'ai besoin d'un four de toute façon. Donc en fait je suis bloqué. Enfin ma seule solution c'est de faire de la terre. Que je pourrais réutiliser après. Donc je vais déjà commencer par couper cet arbre. Et donc je vais fabriquer un sol. Un sol en terre. Je vais faire de la lave dessus. Fabriquer mon générateur de cobblestone. Et après je pourrais commencer sérieusement à en fabriquer avec le générateur. Donc je peux replanter pendant ce temps. Donc en triant un peu les recettes. J'ai vu qu'il y avait pas mal de recettes. Il y a entre autres il n'y a rien de faire des oeufs pour les villageois ou pour pour tous les types de mobs à peu près. Tous les types de mobs passifs il me semble. Donc par la suite je pourrais faire aussi une zone jardin avec des mobs. J'ai pas envie de faire trop d'usines non plus donc j'ai pas envie de faire une grande usine une grande usine à vaches par exemple automatique ce genre de choses mais par contre je peux quand même faire une zone où c'est que j'aurais des animaux libres. alors c'est donc ça la recette je vais utiliser tout ce que j'ai pour l'instant. on fait encore six sticks là il me faudra des torches encore une je vais faire encore ça il me faut trois deux clay il m'en fallait que deux c'est un peu bête ce que j'ai fait c'est pas grave après c'est bien d'avoir deux seaux différents et je vais pouvoir déjà prendre de l'eau parce que vu que je vais jouer avec de la lave ça pourrait provoquer quelques problèmes alors le milieu c'est là il y a des petits bruits bizarres par moments j'ai construit la plateforme je peux me faire plus encore du pain je vais arranger ça donc j'ai fait des des coffres là-bas pour mettre les loot donc voilà ça récolte un petit peu l'idéal ce serait après avoir des hoppers qui me récoltent tout ça automatiquement mais je suis pas du tout sûr que je ferais ça après si je peux avoir des villageois potentiellement je peux créer des villages et une ferme avec des golems mais est-ce que je le ferais vraiment alors je vais juste vérifier je vérifie juste pour le pour le générateur de cobble combien il faut de bloc exactement parce que je veux faire le minimum de place voilà je vous retrouve j'ai trouvé un modèle j'ai testé pour savoir aussi pourquoi pas qu'il y a un problème de planches qui prennent feu donc j'ai normalement un modèle qui devrait être efficace donc je vais le faire à partir d'ici c'est comme ça là par contre il ne faut plus que je fasse ça peut être une zone spawnable c'est pas trop grave c'est justement pas ce qu'il fallait faire je peux directement prendre ma terre alors moi je ne devrais pas tomber un ici un ici là il n'y aura rien mais je mettrai ça là en fait c'est l'endroit où il y aura la lave il ne faut pas qu'il y ait de bloc qui soit qui soit exposé enfin de bloc enflammable qui soit exposé directement par contre ici même si il y aura la lave à côté c'est pas trop grave parce qu'il y aura toujours le comment dire le bloc de cobblestone qui sera par dessus mais celui-là en fait il sera trop loin j'ai testé sur une map en mettant un random tick speed assez élevé pour voir si ça posait problème ou pas puis non normalement ce modèle marche il y a des blocs aussi on va mettre des doubles planches maintenant je rallonge ici les deux un normal un plein une dalle un plein un plein une dalle et un plein si j'enlève ça parfait si j'enlève ça celui-là il faudra aussi que je mette des torches pour éviter que ça spawne et celui-là ainsi que celui-là donc normalement je mets mon eau ici elle va couler par ce trou par contre il y a quand même la lave qui va couler ici arriver ici et entrer en contact et ça va générer de la cobblestone de cette manière donc on va pouvoir tester je prends des torches aussi pour éclairer donc j'en garde 9 ce que je peux faire je peux aussi vous montrer je crois qu'il a encore mis oui j'ai toujours j'ai utilisé un vieux ressource pack que j'ai juste dû un petit peu adapter pour qu'il marche sur la version actuelle qui m'indique les zones spawnables donc c'est un petit peu long voilà il faut aussi vidéo settings désactiver le smooth lightning désactiver le dynamic lightning et voilà tout ce qui est rouge c'est les zones spawnables donc du coup si je mets une torche ici on voit que ça suffit à rendre ma zone non spawnable donc je peux en mettre les options graphiques comme elles étaient c'était juste pour contrôler je le fais en général ça hors caméra parce que c'est pas forcément très intéressant de vous montrer l'image est assez moche avec ce ressource pack quand il est activé et qu'il n'y a pas les shaders donc voilà maintenant je peux faire ça et des torches autour mon seau de lave je le pose ici et voilà j'ai mon premier bloc de cobblestone du coup j'ai besoin d'une j'ai pas encore des sticks parce que j'ai besoin d'une pioche des bruits bizarres des fois non j'ai pas gardé de sticks je vais en faire qu'une seule vu que le but enfin je vais l'utiliser entièrement enfin même peut-être pas je vais peut-être l'utiliser juste une fois et voilà et maintenant j'ai plus qu'à attendre ce que j'aime bien faire ce sera peut-être pour la suite c'est mettre un bloc d'obsidienne ici comme ça je peux rester en fait AFK avec le bouton presser ça remine automatiquement et ça a jamais le temps de miner complètement le bloc d'obsidienne donc là j'ai pas de chance ce qui est bien aussi c'est de mettre un hopper dessous mais bon de nouveau entre ce qui est bien et ce que je vais faire il y a une différence donc dans les succès qu'est-ce que j'ai eu j'ai eu hot lava 64 cobblestone je suis pas encore avec l'herpicaxe je suis pas encore par contre je peux déjà faire mon petit four comment est-ce qu'on fait du charbon il me semblait qu'il y avait une recette je vérifie juste ça aurait dû apparaître ici j'ai peut-être fait quelque part apparemment c'est avec un flint flint donc je devrais là j'en ai pas bon je crois que j'en ai dans ce coffre non un petit tour de ramassage de loot on ferme bien derrière alors flint comment fabriquer avec du gravel du coup je peux faire trois blocs je me retourne toujours quand j'entends du bruit qui ressemble à du bruit de creeper trois blocs de pierre que je transforme en gravier comment le flint c'était trois graviers pour un flint il faut faire cuire le flint donc au final c'est vraiment pas rentable je vais me reprendre trois blocs juste pour me faire une pioche comme ça je peux utiliser ma pioche pour faire brûler j'ai d'autres choses que je pourrais faire brûler rien pour l'instant je vais récupérer le cuir je vais fabriquer du cuir je pense que c'est la première nécessité c'est d'avoir une armure comme ça si je me retrouve de nouveau face à des mobs je vais pas être pris ou dépourvu finalement j'avais prévu au début une sorte de sécurité pour éviter de tomber mais les mobs sont pas forcément très réactifs de toute façon je suis déjà mort quelques fois donc c'est pas grave s'ils arrivent à passer d'une pièce à l'autre ça me fera économiser quelques quelques recettes quelques recettes quelques blocs quelques dames là j'ai besoin de nouveau sapling vu que j'ai utilisé toute ma réserve pour créer de la terre j'ai pas d'autre choix pour un simple après ce que je ferai par la suite c'est que je me fabriquerai un deuxième seau je récupérerai ma lave et mon eau qu'il y a juste là et je récupérerai comme ça les blocs de terre pour les remplacer par le cobblestone et que je retrouve j'avais un j'ai trouvé une fois un ressource pack qui qui affichait en fait une sorte d'icône sur le blé quand il était à son niveau maximum quelque chose de tout basique mais ça permettait de savoir ça affichait des informations de ce genre ça affichait genre sur la redstone la force du signal de redstone ça affichait le niveau de pousse des plantes je sais plus ce qu'il y avait d'autres comme informations mais il y avait deux trois choses alors 8 de cuir je vais commencer par la tunique je vais aussi me faire la pioche comment faire du fer il n'y a rien pour le faire il n'y a rien donc ça devait être quelque chose à faire cuire je peux vérifier et puis là n'importe quel outil oui ça je savais et puis il n'y a pas d'autres recettes bizarre ah si c'est là ah parce qu'avant je regardais juste dans mon inventaire je pense c'est pour ça donc il y a de la bonne mille des nuggets et de la brique et ça ça se fait avec la cobblestone speeder et bonne mille puis speeder A comment on en fait il n'y a pas la recette donc il faudra que je change un peu mon usine à terme pour pouvoir générer faire spawner des araignées ou que je fasse un spawner à araignées spécifique c'est aussi quelque chose de possible bon du coup est-ce que je pourrais faire si j'ai encore des choses à faire brûler oui j'en ai encore je ne sais pas si ça va suffire voilà ça suffit ça je vais me faire du charcoal c'est tout de suite un peu plus intéressant pour l'instant je peux replanter comment faire des oeufs de nouveau c'est une recette avec une forme il a fait qu'il y ait quasiment tout qui soit des recettes avec une forme précise je ne pouvais pas faire tant que ça deux alors je peux faire quoi cochon fantôme vache poulet mouton un peu plus avec une nether star ok un pic c'est une carotte plus un oeuf normal un oeuf normal un oeuf normal c'est avec la wheat plus grass block je ne suis pas près de l'avoir par contre chicken ah c'est vrai qu'un oeuf c'est à dire qu'il me faut une silk touch pour faire ou alors je préférais peut-être du grass block avec cactus green wheat seed donc comment faire wheat seed comment faire cactus green on veut dire avec bonne mine plus sugar cane ça c'est compliqué sugar cane avec des saplings et des sticks ce qui est bien c'est que par contre maintenant j'ai pas mal de bonne mille je vais accélérer un petit peu la pousse de mon champ est-ce que je peux faire une marche en plus comme ça ça m'évite de devoir sauter c'est juste parce que j'aimerais bien avoir un champ un joli champ rempli on va dire qu'à la fin de cet épisode je termine le champ peut-être ça peut être un bon objectif quantitatif il me manque encore pas mal de blocs de terre même si je peux récupérer les 10 que j'avais là-bas j'ai tout de suite mis atelier 1 2 3 c'est pour faire la pioche 1 2 2 3 4 décidément 5 et 6 je crois qu'il n'y a que 6 il n'y a même peut-être que 5 blocs de terre à remplacer là logiquement j'ai assez je vais encore en faire quelques-uns pour être sûr voilà je remets tout mon matos je vais me faire une petite hache on récupère la lave après je vais sécuriser aussi le passage comme d'habitude je n'ai pas envie de tomber sur un moment d'inattention ça devrait aller jusqu'ici alors je récupère ce bloc non si je perds la terre que j'ai besoin de garder justement ça ne va pas le faire c'est bon je n'ai pas eu trop de pertes le dernier est-ce que l'on va récupérer parfait là je vais faire une petite série de dalles juste pour ici c'est vraiment pour frac assurer le coût je peux remettre je peux remettre ma lave parfait donc j'ai 4 de terre en plus plus ça je vais déjà les placer celle-là peut-être ici de terminer terminer à côté et donc il me fallait de la sugar cane comment ça se fabrique j'aimerais bien essayer d'avoir je pourrais avoir les poulets peut-être aujourd'hui 3 saplings 3 sticks alors les saplings je crois que je suis en galère en plus ça ne veut pas pousser on va faire le max il ne m'a même pas donné son armure les petits salauds il m'a juste foutu la trouille je tourne un petit peu en ronde je veux aussi regarder comment faire les autres graines ça pourrait être utile alors melon seed c'est avec gunpowder ça c'est bon et là c'est avec bone meal donc je pourrais faire deux autres je pourrais faire des melons et des citrouilles gunpowder j'en ai puis on va prendre deux voilà comme ça j'ai de quoi me faire un autre type d'alimentation je vais essayer de le faire pousser dans cette direction est-ce que je peux les planter directement je ne suis pas sûr je crois qu'il faut que je travaille la terre avant donc c'est reparti pour un aller-retour je reprends ma bonne meal je force la pousse je vais juste mettre ça par sécurité je me fais des arbres est-ce que celui-là il va pousser aussi ou qu'il est au milieu je ne suis pas sûr je crois qu'il y a encore assez de place je ne suis pas sûr que ça passerait et maintenant je récolte le tout et j'espère avoir assez de saplings ce serait pas mal d'en avoir trois en plus enfin ce serait pas mal d'en avoir plus que trois donc plus que douze donc il y a les l'oeuf de base j'en suis pas quand même le temps l'épisode avance quand même le temps passe vite au pire je ferais peut-être une ellipse sur cette partie-là si vous voyez ce bout de vidéo juste maintenant c'est que j'ai décidé de pas faire l'ellipse le problème c'est que les arbres sont assez rapprochés je pense que tant que j'ai pas coupé tous les arbres ils détectent pas que c'est des feuillages libres voilà donc le premier saplings alors déjà deux quatre cinq une pomme six sept huit neuf dix encore deux onze et douze donc j'ai de quoi faire la canne à sucre il fallait des on change ça il fallait des sticks c'était quoi ça ça et puis les trois au milieu je crois parfait pour le cactus il faut la canne à sucre plus la bonne mille est-ce qu'on peut faire pousser la canne à sucre enfin est-ce que je peux accélérer ça pousse est-ce que ça pousse ici déjà non ça pousse sur le sable bon j'en refabriquerai pour la suite donc c'était ça plus bonne mille c'est du cactus green pourquoi est-ce que j'ai besoin de cactus pour la dirt je pense donc pour le grass block de la dirt cactus green et wheat je vais les faire le plus vite possible alors comme d'hab j'inverse le sens donc ça c'était pas je l'oublie déjà ce que je devais faire allez donc c'était wheat seed alors wheat seed cactus green ça ça me fait ça l'oeuf c'est avec ça plus ça j'ai un oeuf et l'oeuf de poulet 1,2,3,4,5,6,7,8 je pense que j'en ai plus assez on va aller en chercher quelques uns et en fait je vais vous laisser dire que j'aurais fait cette oeuf de poulet ce sera la fin de l'épisode ah ça a déjà poussé et comme ça lors du prochain épisode je ferai hors caméra le champ et puis lors du prochain épisode on attaquera directement sur l'augmentation de notre production d'animaux donc en tout cas j'espère que l'épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me suivre sur twitter ou sur facebook à vous abonner à ma chaîne vous pouvez également me laisser un pouce bleu ou un commentaire il y a le lien dans la description de la map pour si vous voulez jouer à tester celle-ci et moi je vous dis à la prochaine bye bye abonnez-vous